Salut ! Aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2, donc la dernière partie de la vidéo sur ma méthode de travail. Du coup, la partie 1 c'est la vidéo précédente qui s'appelle comment appliquer la méthode des Gilles parce qu'en fait vraiment dans cette vidéo j'expliquais étape par étape comment je fais pour apprendre mes cours donc je vous conseille vraiment de la regarder avant, sinon vous serez perdus ! Voilà ! Si tu ne le connais pas, moi c'est Arlène, j'ai tout juste 21 ans, je rentre en 3ème année de médecine, j'ai des justices en SSH et dans cette vidéo je veux vraiment vous aider à trouver votre méthode de travail parce que comme vous le savez, chacun a sa méthode, on est tous différents donc vraiment ce n'est pas parce qu'une méthode marche, c'est quelqu'un qui va marcher chez vous mais moi je sais que j'ai pris du temps à trouver ma méthode de travail, je l'ai trouvé en février et vraiment j'espère que cette vidéo vous aidera à gagner du temps donc c'est parti avec la vidéo ! Moi j'avais pris les polis de la fac en fait, j'avais eu les ronéo, je crois que c'était 100 et quelques euros pour les ronéo de toute l'année donc oui, ça va franchement ! J'avais pris les ronéo de l'année dernière par contre donc ça veut dire que je devais actualiser les ronéo moi-même mais en fait c'était trop compliqué de s'actualiser soi-même ! Si c'est vrai qu'ils postaient des actualisations après, au début ce que je faisais c'est que j'allais en cours, j'ai ramené mon ronéo et j'essayais de corriger à côté si le prof était de nouvelles choses ou s'il y a des choses qu'il ne disait pas donc soit je notais directement sur le ronéo, soit j'avais un cahier à côté de moi, en fait j'écrivais ! Après à un moment donné j'ai commencé à me dire que ouais c'était trop compliqué parce que des fois il dit une information en fait je crois qu'il ne le dit pas mais il le dit à la page d'après c'est juste que là dans cette année-là il avait dit avant, enfin je trouvais que c'était trop compliqué de tourner les pages et de devoir s'y retrouver alors moi j'avais commencé à surligner mes cours pendant qu'ils parlaient mais j'y arrivais pas non plus parce qu'en fait le but du cours c'est de pouvoir suivre et de comprendre ce que le prof il dit, ça sert à ça au moins quand vous rentrez l'information elle est plus facilement mâchable je sais pas comment dire ça en fait vraiment quand je pense que bah c'est... vous connaissez hein ça sert à quoi d'aller en cours franchement pas besoin de vous expliquer et franchement quand vous êtes en cours c'est que vous êtes là pour de vrai ça d'être sur son téléphone, de discuter avec ses amis franchement c'est peut-être assis à côté de quelqu'un qui fait que parler oui non s'il te plaît moi je veux suivre donc vraiment c'est hyper important bah de pas être sur votre téléphone etc de vraiment suivre le cours en fait je me suis rendu compte que des fois j'avais des ronéo de l'année dernière et après le ronéo de l'année en cours il était tellement mieux en plus j'avais refait toute la mise en page, toute la mise en forme c'était tellement plus compréhensible du coup c'était sur forme de tableau surtout dans l'atomie les ronéo ils étaient plus clairs, il y avait de meilleurs schémas et tout donc en fait j'avais acheté une imprimante et je n'ai rien imprimé mes ronéo donc en fait c'était tellement du gaspillage bah j'avais plein de feuilles pour rien parce que j'ai ronéo de l'année en cours dès l'année dernière, gaspillage d'argent parce que j'ai acheté les ronéo de l'année et je devais encore apprimer mes propres ronéo moi-même enfin franchement c'était pour rien je vous conseille vraiment de prendre les ronéo de l'année en cours en fait c'est mieux tu prends ton ronéo de l'année en cours donc du coup il y a une distrib une ou deux fois par semaine soit pas en retard ne t'inquiète pas parce qu'en fait en première année vraiment les tuteurs qui prennent les cours ils sont très à l'affût ils corrigent très vite et du coup les ronéo ils sortent en quelques jours quoi donc soit tu peux les avoir normalement en ligne, il y a un drive ou la plateforme ou soit tu peux aussi les avoir papier et franchement ça fait que tu as peut-être une semaine de décalage mais c'est parfait parce qu'en fait tu as tout ce qu'il faut, tu as tout ce dont tu as besoin quoi dans tous les cas tout le monde fait ça à peu près et voilà quoi le jaune c'était pour à surligner les trucs importants, les trucs basiques ça c'était le jaune fluo, après j'avais un jaune pastel tout ce qui est à l'intérieur par exemple si on vous parle d'un truc, une sous-catégorie de quelque chose on vous dit oui telle chose à trois parties donc du coup la chose principale là je l'ai surligné en jaune fluo et les parties en question je l'ai surligné en jaune pastel au moins je ne suis pas perdue dans mon cours parce que des fois vous avancez, il y a plusieurs pages derrière vous vous rappelez même plus c'était quoi le truc de base au moins que je sais si je vois un surligné en jaune pastel je sais qu'en fait on parlait de quelque chose au départ donc je ne vais pas retrouver mon jaune fluo ensuite le surligné en rose c'était pour souligner tout ce qui est processus, tout ce qui est méthode si on vous dit oui les étapes de traitreux, il y a plusieurs étapes le titre des étapes du surligné en rose après le vert c'était pour souligner les exemples le bleu c'était pour tout ce qui est formule donc bah c'était pas beaucoup de matière on cadrait les formules en bleu après le violet c'était pour l'anatomie tout ce qui est vascularisation et nerfs orange c'était pour les résumés parce que des fois les cours on vous dit beaucoup de choses mais après on vous fait un cadre avec le résumé ou c'est même pas un cadre, des fois j'utilise le résumé donc en fait tout ce que vous expliquez avant au global c'est ça, donc du coup je suis en orange et au moins je sais qu'il faut que j'apprenne prioritairement ce qui est en orange si j'ai compris ce qui est en orange je ne peux vous concentrer sur ces autres choses parce que l'orange c'est la base en fait c'est aussi important de s'entraîner parce que des fois en fait on croit qu'on connait bien le cours ou des fois en fait on se rend pas compte quelles informations peuvent tomber quand vous avez votre cours devant vous 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 rendez pas compte de qu'est ce qu'il faut retenir qu'est ce qui est juste supplémentaire qu'est ce qui est... vous voyez en fait parce que bon dans tous les cas généralement il faut tout apprendre mais il y a des choses que vous pensez c'est juste des petits détails qui accompagnent l'information pour comprendre alors qu'en fait non vous posez des questions dessus et en plus de ça vous faire des pièges dessus donc vraiment les questions c'est hyper important de s'entraîner je sais que moi au début je m'entraînais pas assez et c'était pas un bon point du tout c'est bien de s'entraîner mais si vous corrigez pas en fait ça sert à rien donc du coup vraiment quand vous corrigez si vous faites votre UCM tout seul bah notez vous avec la vraie note le vrai barème du tutorat enfin du coup bah ça veut dire le vrai barème des profs le barème est très simple normalement on va vous l'expliquer il est pas pareil dans chaque fac donc moi je vais dire le mien avec mes bons souvenirs donc du coup une faute ça veut dire que soit vous avez oublié une réponse soit vous avez coché une réponse qui est fausse c'est à dire une discordance en vrai donc si vous avez une discordance ça veut dire que vous n'avez pas un point mais du coup vous avez 0,6 si vous avez deux discordance vous avez 0,2 et si vous avez trois discordance vous avez 0 voilà tout simplement il n'y a pas d'autre solution et ici bah c'est une colle forcément vous donne votre note et vos classements mais c'est pas important du coup de voir là où ça vous avez faussé en fait qu'est-ce qui va pas que vous avez pas bien compris du coup ça vous permet d'insister sur ces points de cours et si vous avez vraiment pas compris bah demandez à des tuteurs, demandez à votre parrain demandez à votre marraine enfin vraiment c'est à ça que ça sert quoi ensuite pour les colles j'avais une colle une fois par semaine je sais plus c'était quel jour je crois c'était mercredi ou jeudi ou peut-être des fois les deux ça dépendait en quelle période de semestre on était et du coup ce que je faisais c'est que j'allais en colle j'allais bah c'était les soirs du coup avant la colle bah là j'avoue bah là j'avoue qu'à ce moment là par contre je relisais mon garnet d'erreur pour être sûr de quand même avoir une note qui passe ensuite pendant la colle du coup quand on avait notre sujet et notre grille de QCM je prenais mon sujet et j'entourais d'abord mes réponses dessus et après je repartais les réponses sur ma grille de QCM et surtout quand j'entourais les réponses sur le sujet pardon quand il y a une réponse que je ne cochais pas généralement c'est parce qu'il y a un piège faut faire attention au piège ça aussi et du coup j'écris dessus le piège c'est à dire que j'écris pourquoi j'ai pas coché en fait qu'est-ce que je peux vous donner moi j'ai plus une idée avec mes cours de deuxième année de médecine en fait qu'est-ce que je peux vous dire par exemple on va prendre l'hypocondre donc c'est une partie de l'abdomen voilà si on vous dit l'hypocondre fait partie du torse c'est faux donc du coup dans mon sujet je barre le torse et je corrige j'écris abdomen parce que des fois en fait quand vous reportez vos réponses et que vous vous relisez avant de prendre le sujet vous vous dites ah bah attendez ça c'était vrai dans la précipitation quand on relit on fait plus attention au piège et on écrit alors qu'en fait c'était faux et tu vas plus te rappeler pourquoi tu avais mis vrai ou pourquoi tu avais mis faux donc quand c'était un truc vite fait à corriger je barre le mot et j'écris la vraie réponse comme ça quand je me relis je sais ce qui est faux et je sais pourquoi je l'ai mis et je sais que je sais mon cours parce que des fois où il y a des réponses vous la cochez pas mais c'est parce qu'en fait vous savez pas si c'est vrai ou pas vous avez aucune idée de si c'est mon cours ou pas donc voilà alors que là quand je me corrige je sais que oui je connais la formation vraie qui est dans mon cours je sais que c'est ça je sais que c'est comme ça je sais que c'est comme ça donc voilà ensuite après la colle bah comme j'ai dit du coup quand je rentre je me corrige j'avais même fait une page word avec un suivi de mes notes telle matière j'ai eu telle note à telle colle telle date pour voir s'il y a une profession en fait donc du coup voilà je l'ai à toute l'école parce qu'à la fois on disait la matière donc on disait c'est quel chapitre qui va tomber quoi les thèmes du cours oui il y a tel cours qui vont tomber et même si je n'avais pas vu le cours ou que je l'avais vu mais que je ne le connaissais pas encore très bien je partais quand même à la colle franchement je vous conseille vraiment de la colle parce qu'en fait le plus important en médecine c'est vraiment de s'entraîner des fois vous apprenez vos cours vous récitez vous pensez que vous connaissez mais en fait si vous n'êtes pas capable d'appliquer votre cours avec les réponses du prof bah vous n'avez pas validé la ligne en fait donc vraiment moi j'allais au maximum de colle à travailler mon cerveau à m'entraîner etc du coup pour les matières à parquer en guillemets parce que dans tous les cas comme je dis qu'il faut toujours comprendre avant d'apprendre c'est vraiment l'exemple que j'ai pris du coup pour expliquer la méthode des J donc concrètement chaque étape voilà c'était les mêmes ça ne bougeait pas alors que pour les matières à réflexion tout ce qui demande des calculs je ne révisais pas les cours à la même fréquence là il faut du coup vous concentrer sur les exercices que sur le cours lui-même quoi parce qu'en fait ce qu'on vous a demandé de faire au parfait ce sera des exercices donc il faudrait vraiment vous entraîner à faire des exercices régulièrement pour ne pas perdre le procès dans votre tête savoir comment appliquer l'effort en passe le week-end c'était vraiment biophysique, biostat donc vraiment chaque week-end j'essayais de faire des calculs mais en fait c'est vraiment des calculs même des cours, anciens cours même si c'est pas logique du cours chaque week-end j'essayais vraiment de faire un maximum d'exercices pour ne pas oublier les cours donc je prenais des exos, des cols, des partielles peu importe, des annales j'avais un cahier spécial pour les exos et je m'entraînais surtout en biophysique où j'avais beaucoup de mal je me faisais mes exercices m'entraînais à tourner les formes mieux comme ci comme ça donc du coup à force de faire les exercices bah ça devient plus facile ça devient plus rapide et vous ne perdez pas la main bah du coup vous ne perdez pas de temps parce qu'en fait vous savez déjà le faire et vous vous enchaînez directement si ça prend moins de temps après à faire la prochaine fois que vous ferez bah vous aurez déjà maîtrisé alors que si vous oubliez pendant trop longtemps de faire des exos quand vous allez revenir faire un exos ça va encore reperd du temps à tout comprendre et ça s'enchaîne dans un cercle vicieux en fait n'oubliez pas la théorie hein parce que c'est hyper important nous notre année on a eu beaucoup de questions sur la théorie généralement des définitions etc il n'y avait pas eu beaucoup de calcul et les gens étaient là oh mais c'est pas normal sauf que moi j'ai appris ma théorie parce que j'étais bien contente MDR mais euh oui voilà tout ça pour vous dire quoi les exercices c'est hyper important mais n'oubliez pas aussi les bases les définitions quand même quelques questions de base on peut vous poser des questions littéraires donc euh faut pas oublier d'apprendre aussi la partie théorique du cours en SSH j'avais une méthode de travail particulier et je me rends compte que c'est particulier parce que en fait j'en parle avec les gens puis j'étais toute seule en SSH et je me suis dit waouh trop bien et puis bah je ne voyais rien de spécial en fait mais bref du coup en SSH je ne sais pas si ça se passe pareil contre toutes les facs mais du coup nous on avait le cours du coup fait par le prof le renault etc et on avait aussi des articles à lire des fois c'était un texte des fois c'était plusieurs textes mais voilà donc un article qu'il fallait faire aussi parce qu'il pouvait aussi tomber au partiel du coup FIC en SSH le plus important c'est de retenir en fait les concepts et de savoir oui bah telle personne a fait tel concept du coup je faisais une fiche sur mon ordi sur word je faisais comme en français en fait qui, quand, quoi, où, comment donc j'ai suivi bah qui bah la personne quoi quoi comment, quand etc donc du coup en fait il y avait beaucoup de dates importantes aussi bah je savais qu'il y avait les camps qui étaient regroupés avec la personne donc quand je lisais le titre du concept et la la personne qui fait le concept et l'année bah généralement c'est des infos hyper importantes genre ça fait partie des mots clés et bah en fait à chaque fois je visualise les tout ça ensemble donc quand je vais devoir faire ma colle ou mon partiel je vais visualiser les trucs ensemble et je sais que c'est tel truc donc ça permet de ne pas tout confondre et de ne pas tout mélanger en fait des fois j'avais aussi fait une fiche juste avec des camps donc en gros que des dates et au moins j'avais rangé les dates chronologiquement et pour savoir qu'est-ce qui vient avant quoi qu'est-ce qui vient après quoi en fait voilà c'était par conférence par exemple je m'appelle le sida voilà j'avais fait une conférence avec les dates vu que les dates elles étaient hyper importantes et j'avais écrit juste les dates avec telle année c'est passé quoi et donc du coup dans ma tête je savais que oui faut pas mélanger telle date enfin je sais que peut-être avait avancé avant ça j'arrive plus facilement à les retenir je sais pas si c'est clair si c'est pas clair dites le moi j'essaierai que c'est une vidéo plus précise ça sert à quelque chose de faire des fiches quand je dis ça dépend si vous faites des fiches très rapides pourquoi pas si vraiment c'est une méthode d'apprentissage mais si vous prenez une fiche et que ça vous apprend vraiment une journée entière voire moi je sais que je prenais deux journées entières je vais vous faire une fiche d'un cours en fait il n'y a pas de temps pour rien voilà parce que dans tous les cas le cours il est là vous pouvez prendre des fiches qui sont déjà faites même si c'est vrai que c'est plus difficile à apprendre une fiche que vous n'avez pas faites vous même parce que c'est pas vous qui avez fait le procès dans votre tête mais voilà faut chercher à gagner du temps en passe il n'y a pas énormément de temps si vous passez une journée juste pour un cours alors qu'il n'y a pas un cours qui vous attende ça sert à rien du coup au final je me suis mise à faire des fiches j'avais trouvé une super bonne astuce du coup bah c'est ce que j'expliquais dans la vidéo précédente donc mon J3 là que je vous expliquais moi je vous faisais mes fiches donc si tu te rappelles plus trop tu peux retourner dans la vidéo précédente et regarder mon J3 et dire à moi là qui faisaient des cartes mentales j'ai jamais essayé ce n'a jamais été mon truc vraiment jamais de la vie j'ai fait ça sinon j'ai essayé des matières c'est bien de faire des schémas notamment l'anatomie moi je sais que quand je voyais des cours d'anatomie bah je faisais moi-même sur une feuille je prenais un crayon j'ai dessiné process et tout blablabla au moment quand je citais mon cours bah je voyais le schéma dans ma tête que j'avais fait oui là c'est comme ça c'est comme ça qui donne ça qui donne ça mais je faisais vraiment un truc vite fait c'est pas en mode oui faire le plus beau dessin de la terre non c'est juste histoire de de visualiser dans ma tête parce que quand vous écrivez vous même bah vous visualisez mieux ce que vous avez fait parce que c'est vous qui l'avez fait quoi c'est comme les fiches quand vous écrivez vous savez vous avez écrit telle partie à tel truc les vaches cartes j'ai jamais essayé tout ce qui est Anki, Quizlet tout ça je me suis dit j'avais pas le temps de faire ça donc voilà Notion je vous parlerai de ça dans une autre vidéo parce que du coup c'est cette année en P2 que j'ai commencé à tester Notion et franchement j'aime trop genre vraiment si j'avais trouvé ça plus tôt ma vie incroyable surtout mes moyens mémo techniques je pourrais aussi vous faire une vidéo avec ça parce qu'en fait c'est bien de créer vos propres moyens mémo techniques il y en a qui sont déjà tout fait c'est bien mais si vous avez des cours où il n'y a pas de moyens mémo techniques vous pouvez créer les vôtres et au moins c'est plus facile à retenir c'est très simple moi je sais que j'apprends beaucoup avec tout ce qui est alphabet et chiffres en gros quand je vois des étapes je retiens les premières lettres et donc du coup je sais que dans ma tête il y a telle lettre qui vient dans telle lettre enfin je sais pas comment expliquer ça comment j'organise les lettres dans ma tête comment j'organise les chiffres je joue beaucoup sur ça après vous allez voir que de toute façon une méthode de travail ça évolue au fur et à mesure franchement moi au fur et à mesure des années j'évolue dans la méthode de travail vous allez apprendre à vous connaître vous allez voir ce qui marche le mieux vous allez trouver d'autres astuces enfin franchement ça marche avec le temps comme je vous ai dit moi franchement depuis que je me suis convertie ça a vraiment changé ma vie je prie je demande à Dieu oui c'est lui qui me connait le mieux je lui demande il m'aide donc franchement c'est trop bien ça change la vie si vous avez du mal vous savez pas tentez la vérité si vous voyez que vos méthodes de travail elles ne marchent pas vous perdez du temps vous vous dites ah mais si je cherche encore une méthode de travail je vais en train de perdre du temps non vaut mieux changer tout de suite tant qu'on est au début de l'année faut pas perdre du temps tu vois que ça marche pas ça fait deux mois tu fais la même chose ça marche pas à un moment donné il faut évoluer voilà tu essayes une méthode de travail pendant deux semaines un mois je sais pas tu changes parce que c'est comme ça que au fur et à mesure tu vas voir tu prends des parties de certaines méthodes de travail tu assembles toutes ensemble et tu vois ce qui est le mieux pour toi donc c'est vraiment au début de l'année qu'il faut prendre le plus de risques et même si on est plus tard dans l'année qui ne tente rien n'a rien vous allez jamais savoir si ça marche tant que vous n'essayez pas donc n'ayez pas peur de prendre des risques si vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne marche pas il faut changer il faut pas rester bloqué dans son truc qui ne marche pas en fait parce que vous n'allez jamais évoluer donc voilà c'est comme ça que moi à la fin du deuxième semaine déclic et j'ai validé mon année voilà je suis rentrée en LAS2 même si je suis pas rentrée directement en médecine bah après voilà j'ai fait ma LAS2 je suis rentrée en grande admise en P2 et voilà alors que surtout si j'étais bloqué dans mon même process j'aurais même pas validé mon année de passe j'aurais dû faire une L1 encore refaire une LAS2 et qui ça se trouve qui c'est peut-être que j'aurais même pas réussi à faire ma L1 parce que j'aurais jamais trouvé ma méthode de travail pour valider ma L1 donc voilà franchement il faut prendre des risques demander essayez voilà vous allez toujours trouver ce qui marche pour vous n'ayez pas peur n'ayez pas peur peur c'est pas bon ça il arrive mais je peux plus je suis trop drôle tout le temps je dois me faire rire merci d'être restée jusqu'à la fin si tu as des questions ou des types de vidéos que tu aimerais voir sur cette chaîne n'hésite surtout pas à commenter voilà j'essaierai de m'organiser pour faire une vidéo sur ça je vous ferai une vidéo pour vous aider à vous organiser si c'est une journée type en fait comment savoir oui si à tel horaire et voilà on se retrouve pour la prochaine vidéo au revoir